... Ici, nous sommes dans la commune de Grand Popo. Nous produisons le riz biologique parce que nous produisons ce riz sans aucun produit chimique. C'est ce que nous retirons de la terre, que nous lui renvoyons. Donc, ça nous permet de garder la santé de la terre, de protéger l'environnement et d'apporter la santé à nos populations. Comme nos difficultés, premier point, c'est la non-maîtrise de la conservation du riz biologique. Quelques temps après, on constate que le riz donne de charançon. Deuxième point, c'est la non-maîtrise d'eau. Nous n'avions pas un site aménagé. Donc, ce qui fait que nous n'arrivons pas à produire deux fois dans la saison. On est obligé d'attendre la pluie. Troisième point, c'est la chasse aviaire. Nous n'arrivons pas à maîtriser les oiseaux. Le riz n'est pas la seule spéculation confrontée à des difficultés qui menacent son développement et sa compétitivité. Le développement des filières comme l'anana, l'anacarde, le ciceret, le fauneau et le carité connaissent également des perturbations. Chaldia Agossou est la cofondatrice de Seed Service, une entreprise spécialisée dans la production et la transformation du ciceret. Premièrement, la difficulté majeure, c'est déjà le problème de germination de la graine. Ce qui rend vraiment sensible la production des plantules de cette espèce. L'autre problème majeur aussi que nous rencontrons, l'espèce, elle a une croissance lente et prend jusqu'à 7 ans pour entrer en fruitification pour la première fois. Alors le troisième problème que nous avions, le rendement en fruit est très faible. Jusque là, nous avons pu obtenir 0,7 tonnes de fruit à l'état, ce qui est très très faible. Pour développer des approches de solutions à l'ensemble de ces préoccupations et favoriser le développement de la bioéconomie, un projet novateur dénommé BioValor a été initié. Ce projet est le produit d'une étroite collaboration entre une équipe interdisciplinaire de la Faculté des sciences agronomiques de l'UAC, de l'Université de Lorraine, de l'Institut SupAgro, Montpellier SupAgro et du CIRAD. Ce projet a pour ambition de renforcer la démarche compétence et la culture entrepreneuriale dans l'enseignement supérieur agronomique au Bénin. Et tout ça dans une logique de contribuer au développement de la bioéconomie dans ce pays. C'est donc de travailler avec des filières importantes au Bénin, des filières majeures telles que l'ananas, le riz biologique ou encore l'anacarde, mais également avec des filières mineures telles que le FONIO, le CARITÉ ou le CICERÉ. Et donc l'objectif c'est de contribuer au développement de ces filières et de mettre en adéquation les formations par rapport aux besoins de ces filières. En amont à la mise en œuvre du dit projet, des enquêtes ont été menées auprès des interprofessions et au niveau de la Faculté des sciences agronomiques de l'UAC. La première conclusion de ce diagnostic est la nécessité de donner des formations additionnelles aux apprenants afin de faire d'eux des acteurs prêts à l'emploi et à l'auto-emploi. A ce titre, plusieurs offres de formation seront revisitées et adaptées au projet au niveau de la Faculté des sciences agronomiques afin de répondre aux attentes des acteurs du milieu professionnel. Ces formations sont logées au sein de deux écoles, à savoir l'École de nutrition des sciences et technologies alimentaires ENSTA et celle des sciences et techniques de production végétale ESTPV de la FSA. Nous avons premièrement une offre de formation qui s'intéresse à la gestion durable des sols tropicaux, c'est-à-dire tout ce qui est science du sol en rapport aux différentes études sur la fertilité, sur la conservation des sols dans le but de favoriser les différentes cultures. La deuxième offre de formation, c'est une offre de formation qui se charge de la génétique, de l'horticulture et de la science des semences. La troisième offre de formation, c'est une offre de formation qui a rapport à la gestion des nuisibles. Alors bien évidemment, il y aura également des verrous scientifiques, donc il y aura des bourses de M2, il y aura des financements de thèses pour travailler sur les verrous scientifiques. Les étudiants qui bénéficieront du projet BioValor, je peux les situer à deux niveaux. Le premier niveau, il s'agira d'étudiants qui sont directement impliqués et participeront aux mobilités que nous aurons dans le cadre du projet. Mais le deuxième niveau, c'est des étudiants qui seront directement rattachés aux doctorants et aux autres étudiants, masterants éventuellement pour contribuer à la réalisation de leurs objectifs. En dehors du besoin de formation des apprenants, les attentes sont aussi nombreuses au niveau des interprofessions. Dans le cas de la production et de la transformation du Fonio, il y a une nécessité de spécification et de séparation variétale, mais également de renforcement du processus d'industrialisation. Un champ du Fonio ne peut pas être coupé seul, on ne peut pas pétiner le Fonio seul, on ne peut pas piler le Fonio seul. Il faut vraiment la main de main, mais il n'y a pas les moyens. C'est ça qui fait que les producteurs ont laissé, parce qu'il n'y a pas l'accompagnement dans la production. Nos besoins, comment accompagner, comment prendre le Fonio, comme on l'a fait dans les rites, dans le maïs, je pense que la production va prendre. Au niveau de la transformation, nous aurons besoin d'une formation spécifique au niveau de l'université pour pouvoir obtenir des étudiants capables de produire les différents équipements sur place et donc permettre aux unités de transformation de pouvoir acquérir sur place 16 équipements ainsi que des personnes capables d'assumer la maintenance de ces équipements. Si aussi la recherche peut nous aider à la séparation du Fonio, parce qu'il y a le Fonio pour la bouillie, pour la pâte et pour les couscous. Il y a aussi les couleurs. Il y a le Fonio blanc, le Fonio rouge, le Fonio marron et le Fonio jaune. Mais tout est mélangé. Donc si vraiment la recherche peut mettre des moyens pour nous aider à séparer ces espèces et ces couleurs, ça va arranger beaucoup de choses. Au rang des filières majeures concernées par le projet Biovalor, Fugu-Lanacard. Ici également, le besoin est accru en thème d'équipement pour la transformation de la pomme d'acajou. Si au bas mot, le Bénin produit 158 tonnes de noix, sachez qu'en termes de pommes, nous sommes à 450 000. Et la transformation de cette pomme est très, très, très marginale au Bénin. Je peux dire que nous ne transformons pas encore 5% de ce grand potentiel de 450 000 tonnes de pommes de cajou qui pourrissent dans les plantations. Nous voyons les pommes pourries de façon et nous sommes impuissants. Alors, si le projet peut travailler à ce que les pommes de cajou soient valorisées et que les interventions en termes d'équipement puissent aller vers la mise en place d'un process qui puisse promouvoir la transformation de la pomme de cajou à une grande échelle, ce serait bien. Mais il n'y a plus désormais de raison de s'inquiéter. Dans sa phase active, le projet Biovalor établit parfaitement le pont entre l'ensemble des attentes des interprofessions et les travaux de recherche qui y sont menés. Il s'agit de la vulgarisation, de l'adoption et de la valorisation des résultats de recherche pour un meilleur développement des filières. Ces résultats de recherche nous permettront de lever directement certains goulots d'étranglement au niveau de nos partenaires, c'est-à-dire les interprofessions qui ont ces problèmes spécifiques et qui souhaiteraient que dans le cadre du projet Biovalor, ces goulots d'étranglement soient levés. Je prends par exemple la question de l'été fonds, la question des normes sur ananas. Je prends par exemple la question de multiplication des semences. Je prends par exemple spécifiquement le cas du Cisraie, qui est une culture mineure dont nous voulons faire la promotion. Ceci serait lorsqu'il serait, disons, multiplié, installé à grande échelle, si les problèmes de mouches ou de fruits ne sont pas réellement pris en compte directement au niveau de ce Cisraie. Cela contribuera à multiplier les semences nuisibles spécifiques à ce Cisraie. Il faut déjà, dès maintenant, trouver des méthodes de lutte adaptées, efficaces mais durables contre ce nuisible en question. C'était, voilà, donc au niveau des doctorats. Au niveau des masterats, ces masterats vont nous aider à mettre en place directement des innovations. Le troisième niveau, c'est nos licences. Ces licences seront formées au niveau des villages, disons, que nous allons mettre en place. Le village entrepreneuriel va être une plateforme qui va permettre de renforcer la pratique entrepreneuriale au niveau des produits de la Faculté des sciences agronomiques, qui va permettre de fournir des services aux interprofessions. Les interprofessions, c'est-à-dire les professionnels qui sont déjà dans le métier et qui ont besoin d'informations techniques, de données techniques, pour pouvoir réaliser leur processus économique. Le village entrepreneurial, c'est la synergie des laboratoires pour réduire les pertes de temps, les pertes d'énergie, les pertes de ressources, la mise en commun des possibilités de réalisation de recherches innovantes. L'autre particularité du projet Biovalor est qu'il se veut inclusif. Pour l'attente de cet objectif, le projet s'appuie sur l'Observatoire Jean de l'Université d'Aboumé-Kalavi à travers une approche transformatrice. En partant de la problématique, il y a des disparités persistantes dans l'enseignement supérieur qui transparaissent également sur le marché de l'emploi. Donc nous utilisons l'existant, qu'est l'Observatoire Jean de l'Université d'Aboumé-Kalavi, pour nous faire, disons, un champ d'application des stratégies existantes. Donc spécifiquement des actions de sensibilisation des acteurs, des parties prenantes, des enseignants, des apprenants et tout. Ensuite, des actions de formation à travers l'intégration de modules dans les curriculaires de formation, dans les séminaires doctoraux et communications du genre. À travers également des mesures d'incitation. Donc l'incitation par des prises de propositions qui encouragent les différentes strates des défavorisés à s'inscrire en licence, master et doctorat. Et aussi la mesure de capitalisation. Le projet est prévu pour une durée de 4 ans. In fine, il favorisera la création d'entreprises prospères. Au niveau licence, l'espérance, c'est que tous ceux qui ne peuvent pas rentrer dans un emploi salarié puissent tout au moins essayer de créer leurs propres emplois à travers les entreprises. Et savez-vous que nous développons, nous produisons beaucoup d'innovations au thème de la production des mémoires de fin d'études au niveau licence et au niveau master. Et les différentes innovations peuvent faire l'objet de créations entrepreneuriales si nous arrivons à soutenir cela avec un mécanisme assez clair de processus entrepreneurial, un mécanisme assez clair de recherche de financement et un coaching après le développement des prototypes pour permettre la mise sur le marché des différents produits. Et dans ce processus, nous avons l'intention de travailler avec la fondation de l'UAC qui possède déjà ce que nous appelons la State of Valley au niveau de laquelle il y a déjà une académie de formation à l'entrepreneuriat. Et donc, avec l'appui et les compétences déjà disponibles, nous comptons aller loin. Le coût global du projet Biovalor est de 2 780 000 euros octroyés par le gouvernement français via l'Agence française de développement et mise en œuvre par l'Agence nationale de recherche. Plusieurs partenaires sont associés à sa mise en œuvre. L'essentiel des travaux consiste directement à la faculté des sciences agronomiques et l'essentiel des financements vont à la faculté des sciences agronomiques. Alors, nous sommes en lien avec l'ensemble des laboratoires de l'École nationale supérieure des productions végétales, mais également l'École de transformation alimentaire. Donc, nos partenaires sont les directeurs de ces établissements, mais également des laboratoires qui sont associés à ces établissements-là. Et puis donc, les autres partenaires, ce sont des laboratoires similaires avec des compétences complémentaires à Montpellier ou en Lorraine. Et bien évidemment, en termes de formation, l'idée, c'est de voir quels seront les éléments qui ne sont pas suffisamment présents à la faculté des sciences agronomiques, éventuellement que des étudiants et des enseignants viennent à Montpellier ou à Nancy pour acquérir ces compétences complémentaires et ensuite, bien évidemment, pour les restituer à la faculté des sciences agronomiques du Bénin. Il faut préciser que la portée de ce projet va au-delà de l'université. Il est soutenu par des autorités au plus haut niveau. Il faut dire que le projet Biovalor s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique structurelle de l'Université d'Aboumé-Calavie en termes d'enseignement, de recherche. Car désormais, l'UAC s'est fixée comme objectif. La révision des curriculaires de formation, lesquels les formations sont orientées vers la professionnalisation des filières et le cas échéant vers l'entrepreneuriat agricole. L'UAC prend donc le ferme engagement de prendre des dispositions adéquates à la réussite du projet Biovalor. On fait travailler les deux mains des apprenants et leur cerveau pour les flamber, les faire rêver et les amener à commencer par traduire en réalité le rêve qu'ils nourrissent pour se développer et développer le pays, nous irons loin. Je voudrais exprimer tout mon engagement et l'engagement du gouvernement béninois à soutenir ce grand programme qui est un programme utile, fédérateur, boostant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada